Alors, écoutez, moi ça me touche particulièrement de vous rencontrer, Lyo, parce que je me suis paxé sur une de vos chansons. En duo avec le rappeur Teki Latex, un grand moment, j'adore cette chanson, là vous voir, j'ai juste envie de faire tourner les serviettes. C'est pas le petit bonhomme en mousse, c'est maintenant chouette ça. Non, mais s'il y a aussi Patrick Sébastien qui me fait cet effet, c'est vrai. Donc merci Lyo, vous avez lancé ma fête de Pax, vous l'avez même sauvée, je vous dirai pourquoi à la fin de la chronique. Mais d'abord, parlons du Pax en général, du Pax et non pas du mariage, parce que les esprits se sont déjà beaucoup échauffés sur ce sujet, calmons le jeu. C'est important de le faire. Vous savez, pour calmer les enfants, on leur fait faire des temps calmes, là c'est pareil, pour éviter que le sang coule, je vous propose un temps Pax. Alors, le Pax, quelques chiffres, c'est une blague féministe. La picelle était grosse. Moi j'aime bien. Écoutez, je vous remercie. Le Pax, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Le Pax, ça fait 13 ans que ça existe et plus d'un million de Français sont actuellement Paxés. 200 000 Pax par an, c'est un véritable triomphe. Je me dis que le Pax pourrait faire la tournée Star 80, puisqu'aujourd'hui tout le monde l'adore. Alors qu'à l'époque, on se rappelle que ça n'avait pas été vraiment comme une lettre à la poste. Alors je voudrais tout de suite dissiper une légende. Aujourd'hui, moins de 5% des Pax sont conclus entre personnes du même sexe. Et ouais, donc c'était bien la peine de se taper des discours de 5 heures de Christine Boutin, la Bible à la main à l'Assemblée Nationale. Au final, le Pax est devenu un truc d'hétéro. Donc si un homme que vous ne connaissez pas vous dit, moi je me Pax cet été, statistiquement, ce n'est pas la peine de lui demander avec un homme ou avec une femme. Parce que dans 95% des cas, ce sera avec une femme. Par contre, s'il vous dit, je me marie cet été, là vous pouvez lui poser la question, parce que je pressens comme un rush. 2013, qu'il eut cru quand même que la grosse différence entre le Pax et le mariage, ce serait que le Pax, c'est pour les hétéros. J'en parle pas trop, tant calme, tant Pax. Alors plus sérieusement, il y a encore une vraie différence. En cas de décès du partenaire, quelqu'un pourrait relever l'IO, s'il vous plaît. En cas de décès du partenaire, même avec un testament, hélas, vous n'avez pas le droit à la retraite du défunt. Ah bon ? Oui, zéro pension de réversion, j'ai vérifié en 2013. Parce qu'on estime que comme on n'a pas les mêmes devoirs de solidarité avec le conjoint, il n'y a pas la même solidarité au moment où quelqu'un meurt. Eh bien mariez-vous, Bilko. Eh bien c'est vrai que c'est un tel désavantage qu'on peut se demander pourquoi les gens continuent à se Paxer. Moi le premier, je me le demande. Je crois qu'il y a une réponse, c'est que tout simplement on ne sait pas. Parce qu'en fait on se Pax justement pour pallir les contrats jusqu'au bout, parce qu'on n'a rien à faire. Et puis il faut être clair, ceci par paresse, après tout, j'ai calculé qu'en cas de décès, il y avait une chance sur deux pour que ce soit moi qui meure. Et dans ce cas-là, ça ne vaut franchement pas le coup de se donner du mal. Parce que ce que vous diront jamais les Paxés qui se cachent derrière l'argument idéologique, je sais que Lyo, vous avez cette conception de dire que le mariage c'est un truc un peu vieillot. Mais en fait la vérité c'est que le Pax c'est pour les glandeurs, puisqu'il n'y a rien à préparer. Sachez qu'avec un certificat médical, on peut même se Paxer à la maison, en pyjama. Si le greffier se déplace, et dans l'idéal il arrive avec des pizzas, et si au bout de 30 minutes il n'est pas là... Il y a le certificat médical qui dit que vous êtes malade. Oui, voilà. Ça vaut moins le coup de se marier avec un malade. Oui, mais si les deux sont malades, les deux restent aux gilets. Surtout si on n'a pas le droit à leur fête. Oui, si on n'a pas le droit à leur fête. Tout ça pour vous dire que... Ça sent le sapin votre victoire. Le Michel, le Michel sapin. Tout ça pour vous dire que si un jour le Pax est menacé, je pense qu'à la manif il y aura 14 personnes dans les rues. Il n'y aura pas de querelle sur les chiffres, qu'on ne va pas aller marcher sous la pluie un dimanche pour défendre un truc dont le principe est devenu « j'ai pas envie de me prendre la tête ». Mais le vrai problème du Pax, c'est que même si on a envie de marquer le coup, si on a envie de faire une fête, il y a toujours quelqu'un pour vous dire « Ah ouais, tu te Paxes, tu fais une fête ? Pourquoi tu ne te maries pas alors ? » Eh bien oui ! Eh bien je n'ai jamais véritablement trouvé une réponse acceptable. C'est pour ça que j'avais décidé à mon Pax de dire la vérité dans mon discours de bienvenue. J'ai dit à mes invités « Voilà, mesdames et messieurs, on se Paxe parce qu'on voulait payer moins d'impôts et on n'est pas sûr de s'aimer encore dans deux ans. Allez, bonne soirée à tous ! » Et là, je peux vous dire qu'il faut avoir une super chanson pour lancer la soirée derrière. Donc pour ça, merci, merci Lyon. Je vous aime, c'est mon plaisir.